Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bienvenue à vous pour cette guidance générale du mois d'octobre 2021. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous rappelle à tous que c'est à tirage général que ça ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous n'allez pas cueillir les champignons le même jour. Donc, il n'y a aucune raison que vous ayez un message de la banque le même jour. Donc, vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je mets en barre d'infos le lien pour découvrir la guidance trimestrielle que j'ai fait pour octobre, novembre, décembre 2021 si ça vous intéresse et si ce n'est pas déjà fait. Et je vous joins également mon contact si vous désirez un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter. On commence tout de suite avec l'énergie générale, avec le symbolon. Alors, l'énergie générale de ce tirage, nous avons cette carte de l'ange. L'ange qui représente la planète Neptune avec le signe du poisson. Ici, on nous parle d'une sorte de bénédiction, d'un ange qui viendrait se poser sur le bord de notre lit ou au bord de notre fenêtre comme un petit oiseau pour nous apporter quelque chose qui a l'air émotionnellement très riche. Ici, on voit du fluide, un peu comme le ferait et tempérance dans le tarot. Il y a quelque chose, en tout cas, de très apaisant dans cette carte. Quelque chose qui vient avec vous pour peut-être vous libérer, vous soulager d'un poids. Quelque chose qui apporte son lot de chance avec l'arc-en-ciel ici. Donc, une sorte de coup de chance, un coup de main. Quelqu'un qui viendrait vous aider ou en tout cas vous apaiser. Quelqu'un ou quelque chose, un événement. Ça peut être tout à fait un événement, un coup de chance, une circonstance atténuante par rapport à une difficulté que vous rencontrez actuellement. On va regarder avec cette carte un complément d'information. On a les négociations avec l'oracle du soleil. La négociation, c'est-à-dire Jupiter et le signe de la balance. En tout cas, avec cette combinaison, on a souvent une sorte de mariage fort. Donc, il peut y avoir une rencontre apaisante pour certains d'entre vous. Une rencontre amicale, professionnelle, sentimentale, qui pourrait apporter une certaine forme de réconfort. Après, avec le signe de la balance et le terme de la négociation, on voit en tout cas qu'il pourrait y avoir avec cette énergie des discussions parce qu'il est venu le temps peut-être de prendre des décisions qui pourraient être apaisantes pour nous. Dans une affaire commerciale, de négocier, d'essayer d'améliorer peut-être une situation tendue avec quelqu'un. Pourquoi pas essayer de se réconcilier dans un rapport de force ici, puisqu'on voit quand même du soulagement ? Jupiter, lui, apporte son lot de chance qui peut nous récompenser avec le signe de la balance ici. Il y a quelque chose qui peut être aussi un gain financier pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, on va regarder maintenant l'énergie avec une lame majeure, un arcane majeur du tarot et nous avons la transformation de l'arcane sans nom. Donc, vous êtes en pleine transformation. J'ai l'impression que les béliers ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer de créer du renouveau ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ici, il y a encore une étape qui se franchit puisqu'on lâche encore quelque chose. On lâche soit des problèmes, des difficultés, on lâche des choses toxiques qui ne nous conviennent peut-être plus. Il est temps de fermer la porte à des événements, à des choses, à des gens qui peut-être ne nous apportent plus ce que nous recherchons. On va regarder en dos de deck. Nous avons le soleil. Le soleil, en tout cas, quelque chose qui se termine pour du mieux. Le soleil nous apporte un éclairage nouveau par rapport à une situation peut-être qui était bloquée, peut-être qui était difficile. En tout cas, une période qui se termine pour apporter de la lumière et de l'apaisement, comme on peut le voir ici. Quel est votre état d'esprit au mois d'octobre, Annie Bélier, la reine de Pentacle ? Votre état d'esprit, c'est de prendre soin de vous. Peut-être que certains béliers ont pris la décision depuis quelques semaines ou quelques jours d'entreprendre un régime, de faire attention à leur alimentation, de se remettre au sport, de se reconnecter avec la nature. Ici, la reine de Pentacle, en tout cas, est quelqu'un qui cherche absolument à œuvrer pour son bien-être. Elle peut aussi, ça peut aussi faire référence à un besoin de soutien financier, puisque la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut être une aide très généreuse financièrement. Donc, vous êtes peut-être, vous attendez peut-être une aide financière, un coup de main financier dans une perspective ou une autre. Et la reine de Pentacle voudrait dire que dans votre état d'esprit, vous pensez beaucoup à cette opportunité financière qui pourrait arriver avec la négociation et la balance. Alors, votre état d'esprit est maintenant. Ici, nous avons le monde. Dans ce tirage, on voit que vous œuvrez pour votre aboutissement, pour l'aboutissement de quelque chose. Peut-être l'accomplissement, l'aboutissement, vous avez peut-être mis en place des choses et vous voulez aller jusqu'au bout avec le monde. Vous voulez vous en tenir à votre but, à votre objectif. Il y a dans cette énergie, en tout cas, la fin d'ainsi, comme je disais avec la transformation, comme si on essayait absolument de s'ouvrir davantage, d'ouvrir son cœur, de s'épanouir. Il y a une véritable quête d'épanouissement, de recherche de bien-être, de quête du bonheur ici et une volonté de s'alléger, de s'apaiser pour traverser, pour traverser, non, pour entrer dans une nouvelle étape de sa vie, puisque je le rappelle, le 21, la carte 21 et la dernière carte du tarot. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois d'octobre, Ami Bélier ? Qu'est-ce qui va vous aider ? L'as de cœur. Alors, je ressens cet as de cœur comme un cadeau, un cadeau d'amour, quelque chose qui vient vous soutenir, qui vient réchauffer votre cœur, qui vient, en tout cas, vous apporter énormément de satisfaction, un sentiment de bienveillance à votre regard, soit des étoiles à travers cet ange qui vous apporte un coup de pouce, soit à travers une personne, comme on le voyait avec la reine de Pentacle et cette Jupiter en balance qui pourrait parler d'un partenariat solide. Donc, il peut y avoir, en tout cas, ici, ce qui pourrait vous aider, c'est de faire la rencontre peut-être, pas forcément la rencontre, mais en tout cas, la présence de quelqu'un de bienveillant, de respectueux, d'aimant, d'encourageant, de généreux à votre égard, qui vous apporterait beaucoup de soutien. Ça, c'est ce qui vous aide. Ici, nous avons ce qui, au contraire, vous ralentit, vous freine. On a le 10 de coupe. Donc, ce qui vous freine, c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'instabilité. Avec le 10 de coupe, on n'est pas totalement connecté avec le bonheur. Il nous manque un truc, il nous manque quelque chose pour être totalement bien épanoui. On voit que c'est cette quête d'épanouissement, ici, de bien-être. Si on a cette quête, c'est que, quelque part, il nous manque quelque chose. Et on sent qu'il y a une sorte d'instabilité, ici, qui peut, dans certains cas, même si ce sont des coupes, représenter une instabilité financière, qu'on retrouve avec la reine de Pentacle, une instabilité émotionnelle, le sentiment de se sentir un peu seul, peut-être pour mener ces combats d'épanouissement. En tout cas, quelque chose arrive, ici, avec l'as de coupe. Il y a une nouvelle sensation qui pourrait combler ce 10 de coupe un peu instable. Quel est votre défi, Ami Bélier, pendant le mois d'octobre ? Votre défi, c'est, on revient sur l'instabilité financière. Peut-être que vous rencontrez des difficultés financières et votre défi, c'est de stabiliser tout ça, de vous sécuriser financièrement, professionnellement et de mener à son terme des projets qui permettraient d'assurer votre sécurité financière, votre autonomie, votre indépendance. Peut-être attendez-vous justement une aide généreuse de cette reine de Pentacle, d'un établissement public, d'un ami, d'un remboursement d'une dette, pourquoi pas ? Ici, votre défi, c'est justement de vous sécuriser financièrement et professionnellement, de stabiliser une période peut-être délicate, difficile financièrement ou professionnelle. Les ondes, en tout cas, sont très très positives. J'ai comme l'impression qu'on va vous aider ici, vous allez être aidé à vous sécuriser, soit avec une rentrée d'argent, soit avec le sentiment d'être soutenu par quelqu'un. Et il y a une véritable transformation qui va vers le soleil, le bonheur, le bien-être. D'un point de vue sentimental, amoureux, émotionnel, que se passe-t-il pour vous, les amis béliers ? Nous avons l'étoile, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui va, qui vous qui vous fait vous sentir à votre juste place et qui vous donne le sentiment que vous êtes pile au bon endroit. L'étoile, c'est quand même la simplicité, le naturel, ce qui est au plus proche de nous, au plus proche du réel, j'ai envie de dire. Il représente aussi l'espoir et on se défait aussi de tout ce qui est futile avec l'étoile. Donc, on retrouve un peu cette énergie de mort. Il y a des choses qui guérissent à l'intérieur de notre cœur, dans nos relations, dans notre rapport à l'autre, ici avec l'étoile, qui peut être reliée avec cette tasse de coupe et ce sentiment d'apaisement, de soulagement ici. Peut-être que certains vont faire une rencontre pour les plus célibataires d'entre vous, pourquoi pas. En tout cas, l'étoile apporte du mieux et elle permet de se montrer tel que l'on est, d'assumer qui l'on est, d'une certaine manière et d'offrir aux autres la personne la plus naturelle qui soit en ce qui nous concerne. Avec le tarot des hiéroglyphes, nous avons l'homme. L'homme, bon, alors c'est une guide en général, on peut parler bien sûr d'une femme dans d'autres cas pour certains d'entre vous. L'apparition peut-être d'une personne dans votre vie, un homme bénéfique, c'est ce que nous indique cette carte. Donc, un homme ou une femme bien, respectueuse, qu'on retrouve avec cette tasse de coupe, avec ce partenariat tout à fait possible. On peut retrouver quelqu'un ici, une énergie d'action qui nous permet en tout cas d'agir et qui nous remet un sentiment d'amour dans le cœur, que ce soit sentimental, amoureux ou professionnel. En tout cas, on se sent aimé peut-être de quelqu'un ici soutenu, l'apparition de quelqu'un qui vient nous réchauffer le cœur. D'un point de vue professionnel et matériel, maintenant, nous avons le cadre de Pentacle. On voit, votre défi, c'est justement d'assurer votre sécurité. Et ici, le cadre de Pentacle, c'est d'assurer vos acquis, d'assurer ce qui a de la valeur pour vous, de mettre, entre guillemets, à l'abri tout ce que vous êtes en train de construire. Donc, par exemple, dans le cadre du travail, si on a déjà œuvré pour obtenir quelque chose, on continue à protéger et on fait très attention à tout ce que l'on fait dans le cadre de travail pour briller toujours autant, pour ne pas commettre d'erreurs. Le cadre de Pentacle, il protège ici son argent, mais il protège aussi tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a créé pour justement aller dans cette direction d'assurer son avenir, d'assurer sa sécurité financière et professionnelle, et de ce fait de s'épanouir ici, de s'épanouir avec la reine de Pentacle, de créer son petit pécule, d'une certaine manière, comme si vous reconstruisiez votre vie professionnelle et financière. Avec l'énergie de la pierre, ici, on voit que vous mettez, vous construisez quelque chose, vous vous êtes fixé à un objectif et vous mettez pierre après pierre, vous construisez solidement un projet où vous défendez bec et ongle, ce que vous faites, vous défendez vos valeurs, vous défendez ce qu'il y a de la valeur pour vous, votre projet, ce qu'il y a de l'importance pour vous, votre position sociale peut-être, votre porte-monnaie, donc il y a un côté quand même économie ici, on fait attention à ses dépenses, et surtout, on construit pierre après pierre quelque chose d'important professionnellement et matériellement. D'un point de vue spirituel, maintenant, nous avons le cavalier de bâton qui nous parle de se reconnecter à un désir de repasser à l'action, d'une part, mais aussi le cavalier de bâton, c'est le mouvement, c'est peut-être aussi l'envie de bouger, de voyager, pour certains d'entre vous, il y a, avec le cavalier de bâton, une énergie de fougue, d'ardeur, c'est quelqu'un qui sait absolument se débrouiller, qui avance vers son but, il sait où il veut aller, il est charismatique, il attire les autres. Donc, il y a quelque chose en vous qui est de plus en plus charismatique et sage, probablement, ici, qui attire probablement les regards, l'intérêt de quelqu'un, et qui pourrait, en tout cas, vous le faites avec tellement d'amour, tellement de fougue, que c'est ce que vous essayez de construire en ce moment, de construire cet épanouissement, vous y mettez tellement de cœur à l'ouvrage et de passion, et de, en fait, que ça vous permet de briller et d'attirer les autres. Avec le scarabée, la transformation, devenir transformation, alors, comme le dit la carte, évidemment, on parle de transformation, ça me paraît évident, le scarabée nous parle aussi de voyage, donc, il y a peut-être encore une envie profonde de partir en voyage, ou si ce n'est pas partir concrètement en voyage, comme on est dans le domaine spirituel, ici, vous êtes en train d'être en voyage, vous êtes en train d'explorer un nouveau monde spirituel, un nouveau monde intérieur, profond, qui vous permet d'éclairer, petit à petit, certaines cases, d'éclairer certains problèmes pour les dissiper, et vous épanouir, et vous sentir de mieux en mieux. Voilà comment je sens ce scarabée. On va terminer par l'objectif, la promesse que vous faites au mois d'octobre, ici, la promesse que vous faites, c'est de vous révéler à vous-même le jugement, c'est de renaître. Vous êtes en pleine action, j'ai envie de dire, je ressens un besoin de renaître psychologiquement, spirituellement, sentimentalement, même professionnellement, il y a quelque chose qui cherche à repartir sur de nouvelles bases avec ce jugement. C'est la promesse que vous faites de repartir sur de nouvelles bases, avec les gens qui sont à vos côtés, mais aussi avec vous-même, et vraiment d'aller vers un accomplissement, mais par le biais d'une sorte de renaissance, comme si vous vous accordiez une nouvelle chance, et vous voulez, avec ce jugement aussi, d'une certaine manière, briller, attirer la foule, le public, vous ouvrir, un peu vous ouvrir vos chakras, à l'envie d'explorer, entre guillemets, le monde qui arrive juste derrière. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour vous, les amis béliers. Et la promesse que vous vous faites, c'est justement, avec la carte de cas, c'est d'être, d'attirer vers vous, le meilleur, ce qui est bénéfique, la personne qui remplira, qui sera votre polarité inversée, d'attirer ce qui est complémentaire à vous, d'être dans une énergie de complétude, de ying et de yang. Cette énergie nous rappelle le lien, véritablement, qu'il y a entre le 20 et le 21. C'est le magnétisme d'attirer vers soi le meilleur, les meilleures personnes, la seconde moitié de soi, pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, d'essayer de magnétiser les bonnes énergies vers soi. Il y a quand même beaucoup d'un sentiment d'apaisement, de soulagement ici. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, les amis béliers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas, comment ça vibre avec ce que vous vivez. On se retrouve très bientôt pour une guidance uniquement professionnelle et une autre uniquement sentimentale, pour compléter ces énergies générales. Je vous dis à très, très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux, à vous abonner et on se retrouve très, très bientôt. Ciao, ciao, les amis béliers.